Bonjour à tous, petite vidéo exceptionnelle aujourd'hui d'anniversaire des deux ans de ma chaîne et oui déjà ça passe très vite et pour ne pas changer mes habitudes je fais un point donc sur tout ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, son contenu en cours et à venir et les modifications que je vais apporter on va tout d'abord commencer par le contenu, le contenu donc nous avons déjà Assassin's Creed Odyssey le jeu va continuer, je ne jouerai pas à Assassin's Creed Vala, le jeu semble trop semblable à Odyssey de plus j'ai encore beaucoup à faire sur Odyssey donc je vais continuer sur un rythme soutenu Assassin's Creed Odyssey trois épisodes en général par semaine ensuite nous allons parler de Divinity Original Sin 2 on continue l'aventure en coopération à côté de Missaod et de Rwax, un rythme plus soutenu un épisode par semaine au mieux d'un épisode tous les deux semaines, autant dire vu notre avancée dans l'aventure que le jeu est loin d'être terminé, je crois qu'on est au deuxième chapitre et il y en a 4 ou 5 donc il y a de quoi faire, dernièrement vous avez pu remarquer l'arrivée sur ma chaîne de clips sur un jeu nommé Rainbow Six Siege, un petit FPS, mon niveau sur le jeu s'est amélioré mais j'ai stoppé et oui malheureusement, donc je ne fournis que quelques clips, 6 ou 7 je crois, je vais donc stopper là je ne vais pas aller plus loin, je vais faire quelques épisodes encore qui vont sortir sur CarniTV mais ce sera tout, après on passe à autre chose maintenant on va parler d'un jeu qui est depuis longtemps sur ma chaîne ça fait je crois depuis le début que je traite sur Hearthstones, un jeu blizzard un jeu fard de ma chaîne qui malheureusement me déçoit de plus en plus chaque année le mode champ de bataille ne m'a pas du tout convaincu, offrant trop d'aléatoires à mon goût je trouve que le jeu perd de sa saveur à chaque extension et que blizzard ne donne rien de nouveau au jeu pour relancer le mode compétitif, je parle bien du mode compétitif, du mode traditionnel et non pas des nouveaux modes qui ont été rajoutés encore dernièrement, le mode duel est arrivé avec son lot de cartes anciennes d'extension à absolument avoir pour pouvoir être compétitif dans ce nouveau mode de jeu en clair à tous les nouveaux joueurs, sortez les cartes bleues pour vous acheter les cartes manquantes et pour les anciens, on vous resserre de l'ancien à la sauce aléatoire donc voilà, je suis très très déçu je pourrais aussi vous parler du nouveau système de récompense qui semble plus basé sur l'achat obligatoire d'un season pass mais je ne passerai de commentaires sur ce sujet encore une fois, ceci est mon avis et je ne la pose à personne personnellement, je ne participerai plus du tout aux extensions de Hearthstones je stoppe complètement Hearthstones voilà, je ne suis plus convaincu par le jeu tout est dit, j'en suis sincèrement désolé pour ceux qui me suivaient pour ce contenu merci à vous et à bientôt nous arriverons ainsi à la fin de Katana 0 le dernier épisode sera disponible cette semaine et j'attends avec impatience la sortie du gros DLC annoncé prochainement j'espère qu'il arrivera bientôt ce jeu est excellent et sera remplacé sur la chaîne par un jeu tout à fait exceptionnel lui aussi, on va en reparler un peu plus tard parlons maintenant des nouveautés sur CarniTV la première de ces nouveautés est celle qui viendra donc comme je le disais précédemment remplacer Katana 0 sur ma chaîne donc il fallait un jeu exceptionnel parce que Katana 0 était vraiment exceptionnel comme jeu et c'est un jeu indé qui viendra donc remplacer un autre jeu indé je viens donc à saluer l'arrivée d'Hades sur ma chaîne Hades c'est un petit rock-like qui est tout bonnement vraiment très fat musique, contenu, dessin magnifique et j'en passe parce qu'il est vraiment extraordinaire ce jeu je commencerai par des vidéos commentées pour doucement faire des transitions vers du gameplay pur sans commentaire on alternera, voilà, il y a déjà plus d'une vingtaine d'épisodes de près ça va sortir petit à petit c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur donc voilà, vous aurez du contenu dessus pour découvrir le jeu plus d'une vingtaine d'épisodes sûrs, après on verra ce qu'on en fait je ne sais pas encore alors, nos autres nouveautés qui vont arriver en commençant par le mode coopératif que j'ai débuté avec Roax sur Halo The Masterchef Collection nous traitons tous les Halo en commençant par le Halo CE, donc le premier Halo et nous enchaînerons tous les Halo déjà disponibles sur ce pack sachant que le 4 est sorti il y a peu sur le pack là on a déjà fini les tournages de tout le 1 on a commencé le 2 donc ça va venir petit à petit sur la chaîne et ça commence dès cette semaine donc soyez là en moyenne ce sera un épisode par semaine qui sortira sur Halo je vais bien commencer des tutos sur un jeu sur lequel je joue beaucoup énormément même je dirais ces derniers temps c'est Conqueror's Blade je débuterai cette aventure en partenariat avec l'Alliance des loups donc l'alliance dans laquelle je combats depuis quelques semaines et franchement je vous recommande c'est une alliance qui est vraiment très sympathique et ce jeu est vraiment vraiment très sympa enfin moi je kiffe beaucoup enfin voilà, vous découvrirez à travers des tutos déjà dans un premier temps après on verra si on fait autre chose mais déjà dans un premier temps il y aura des tutos sur Conqueror's Blade pour les gens intéressés et pour mon alliance il y a plus d'un an j'ai arrêté pour ceux qui s'en souviennent les découvertes musicales de Carni ce type de vidéo me permettait de vous faire découvrir de la musique libre de droit pour une grande majorité que j'utilisais sur ma chaîne dans mes vidéos et bien ce format est de retour en mode retravaillé dès cette semaine je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais les sortir mais il y en aura ça c'est une certitude dès cette semaine il y aura peut-être un, deux, trois épisodes régulièrement je ferai sortir des épisodes des découvertes musicales de Carni remasterisées bien sûr parce que j'ai refait avec un nouveau système donc voilà voilà donc j'espère que ma chaîne vous plaît je continue à vous remercier on a quand même dépassé les 210 abonnés il me semble donc on est pas mal les milliers de vues je ne les compte plus franchement ça en fait un paquet je vous dis à tous à très bientôt cette semaine il y a plein de petits épisodes spéciaux je vous mets le planning dès maintenant sur la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous fais un gros big up je vous dis à bientôt salut les amis merci 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 merci